– Dans votre programme, vous expliquez que vous souhaiteriez étendre le système des bourses aux élèves de la classe moyenne. Je me demandais tout simplement comment est-ce que vous comptez le financer ? – Je ne sais pas où vous avez trouvé cette phrase. – Si, si, vous voudriez étendre… – Non, non, je connais assez bien mon programme. Je viens encore de donner le bon à tirer de ma profession de foi. Je ne dis pas que ce soit une phrase mal inspirée, mais elle n'est pas… – On est en déo-périficateur du cours. – Elle n'est pas dans mon programme et il faut donc aller voir de près les sources. Elle n'est pas, par exemple, dans le discours sur l'éducation que j'ai fait au mois de février. – Mais est-ce que vous comptez réformer ce système de bourse, par exemple ? – Je compte ne pas raconter d'histoire, c'est-à-dire, je ne compte pas laisser entendre ou prétendre qu'il existe quelque part un carnet de chèques sur lequel on pourrait tirer de cette manière-là. « Tout euro nouveau dépensé devra être un euro économisé ailleurs ». Vous comprenez ça ? Et donc, je ne veux pas faire les promesses excessives que les autres feront. – Une petite vérification que nous envoient nos vérificateurs qui ont vérifié, justement, c'est à la page 9 de votre programme La France Solidaire. « Vous souhaitez, je cite, réformer le système de bourse pour qu'elle profite aussi aux étudiants issus des classes moyennes ». – Eh bien, ça a été écrit par une commission zélée, mais ça n'est pas un mot qui est sorti de ma bouche. – Donc, vous le retirez ? – Non, je ne retire pas. Je dis, je ne veux pas faire de promesses abusives. Ceux qui disent « on va faire une extension générale du problème des bourses », de ce point de vue-là, à mon avis, ils ne respectent pas les très difficiles contraintes que nous allons avoir à vivre. Je préfère le faire par des bourses d'engagement. – Sous-titrage FR 2021